ça c'est les trois exos qui ont été mais super importants dans mon développement pour moi parce qu'on est toujours sur cette même base le ventre est long mais tu essayes de relâcher les fessiers d'accord c'est relativement subtil c'est tout léger comme exercice mais c'est assez efficace donc si tu creuses bien le ventre ici tu sentiras contracter tes muscles parce que c'est comme ça d'accord mais tu essayes de relâcher les fessiers tu auras d'appui dans les talons tu appuies dans les talons tu creuses le ventre et tu vas essayer de soulever le bassin rien qu'avec la force des quads et de ton ventre tu verras que tu ne soulèves pas beaucoup parce que dès que tu soulèves plus c'est les fessiers qui s'enclenchent et on veut pas que les fessiers s'enclenchent ouais 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 c'est subtil mais là je veux faire travailler tes quads tu as l'impression de le faire très facilement parce que tu triches ouais exactement exactement et l'idée c'est de pas tricher parce que si tu triches tu travailleras pas les muscles qu'il te faut mais il faut que tu sois tu pousses dans les talons tu verras tu pousses fort dans les talons inspire tes cuisses se contractent le bas du ventre tu le gardes creux et tu vois si tu peux monter et tu vois si tes fessiers s'enclenchent ah ouais en fait on monte très très peu hein bah tu monte très peu parce que tu veux vraiment utiliser ça et ça et tu vois jusqu'où tu peux monter après tu peux essayer d'aller plus haut puis ah non tu fais au moins une dizaine oui une dizaine de je monte je contracte je sais je tiens j'essaye de tenir pendant trois respirations ouais donc tu respires trois fois ici sans contracter les fessiers les épaules détendues parce que l'idée c'est que l'eau du corps est détendue et il y a que les jambes et le bas du ventre qui travaillent expire tu redescends à l'inspire tu appuies tu montes tu maintiens tu restes deux trois respirations un peu comme tu le sens puis à l'expire on redescend on pose les fessiers au sol là tu as le droit de relâcher les cuisses le ventre tu as le droit de relâcher puis tu recreuses le ventre inspire l'appui dans les talons tu respires l'appui dans les talons tu respires ici trois respirations j'en fais deux à l'expire on redescend si tu sens ton bas du dos un peu travaillé c'est que tu n'as pas utilisé tes transverses assez donc il faut faire attention c'est ni les fessiers ni le dos qui travaillent c'est vraiment les cuisses et le ventre le bas du ventre d'accord ça c'est le premier exercice quand celui-là devient facile tu peux faire le deuxième et en fait tu ne pourras pas faire un deux et trois d'affilée parce qu'ils sont progressifs il faut compter une quinzaine d'années pour que le premier devienne facile si tu veux je vais t'arrêter revoir en 15 ans mais ça va aller à l'ombre non ça va pas ça prend pas si longtemps que ça le deuxième t'appuies sur le talon droit on va pas lever les fessiers le gauche pardon ce serait mieux de parler de la bonne jambe t'appuies sur le talon gauche tu creuses le ventre t'essayes encore une fois de ne pas contracter les fessiers et t'essayes de soulever la jambe à l'expire tu vas venir poser le pied et c'est là où c'est intéressant parce qu'ici tu verras porter la jambe demande une force mais abdominale pas de fessiers ni de ton dos puis t'appuies dans le talon droit inspire on redresse le ventre est creux expire on repose le talon au sol en fait quand tu expires inspire et quand tu inspires d'ailleurs c'est vrai pour les deux mais quand tu expires plus tu creuses le ventre plus tu vas venir travailler longueur abdominale mieux c'est d'accord donc t'inspire la jambe se redresse t'auras un léger appui sur la jambe opposée expire tout doucement le ventre rond plus tu creuses le ventre plus tu gardes tes lombaires longues ça c'est le deuxième et tu peux essayer ça se trouve même aujourd'hui le deuxième est possible le troisième on commence ici et cette fois ci c'est l'alternance tu peux les faire un deux et trois essaye toujours l'alternance c'est ici maintenant plus que le ventre si tes fessiers sont actifs c'est normal c'est pas grave fessiers et bas du ventre ici mais pas je crispe pas j'ai pas la tête levée ou je rétrécis le ventre c'est pas tu vois des exercices le ventre est long je creuse le ventre et je travaille sur une longueur de corps et je donne un peu la chance de me tirer Sous-titrage ST' 501